On considère une fonction f, définie ici par sa courbe représentative, c'est f, fonction définie sur un intervalle, et on prend deux points a et m sur la courbe, a de coordonnée a, et évidemment f de a, et m de coordonnée a plus h, et ordonnée f de a plus h, h étant une petite croissance de a vers a plus h. On va définir le taux de variation de f entre a et a plus h par le rapport f de a plus h moins f de a sur a plus h moins a, c'est-à-dire la différence de ces deux ordonnées, regardez, f de a plus h moins f de a, autrement dit cette longueur, divisé a plus h moins a, autrement dit h, cette longueur, égale f de a plus h moins f de a sur h. Qu'est-ce que c'est la différence entre ces ordonnées et ces abscisses ? Rien d'autre que la coefficient du lecteur de la droite a n. Maintenant, m, le point m, va bouger sur la courbe cf, en s'approchant de a, qui est fixe, autrement dit, h tend vers zéro, la distance entre a et m devient de plus en plus petite, vers qui tend ou de qui s'approche ce taux de variation ? C'est la question à laquelle on va donner une réponse. Eh bien, cette réponse, si cet, non, ce nombre existe, c'est-à-dire, si f de a plus h moins f de a sur h tend vers un réel, quand h tend vers zéro, alors ce nombre va s'appeler le nombre dérivé de f en a. Calculons le nombre dérivé de la fonction f de x égale racine carré de x quand a égale 3, par exemple. Le taux de variation f de a plus h moins f de a sur h est égal donc racine de 3 plus h, parce qu'a c'est 3, moins racine de 3, f de 3 égale racine de 3, sur h. Vers qui tend ce nombre quand h tend vers zéro ? Si je remplace h ici par zéro, on obtient ici racine de 3, moins racine de 3, parce que là c'est 3 plus zéro. Numérateur, ça nous donnerait zéro. Dénominateur, aussi zéro. Évidemment, zéro divisé par zéro n'a pas de sens. Alors on va multiplier le numérateur et le dénominateur par justement l'expression suivante. Regardez. Racine de 3 plus h plus racine de 3. Cette expression s'appelle la conjuguée de cette expression-là. est égale. Au numérateur, on devine a moins b fois a plus b. Identitaire remarquable. Ça fait a au carré, 3 plus h, moins b au carré, moins 3, sur, je copie le dénominateur tel qu'il est. Égale. 3 moins 3 se simplifie. On obtient h ici. h sur h facteur de racine de 3 plus h plus racine de 3. Égale. On simplifie par h. 1 sur racine de 3 plus h plus racine de 3. Et maintenant, maintenant h tend vers zéro. Je remplace ici h par zéro. Et il me reste 1 sur racine de 3 plus racine de 3. 2 racine de 3. Du coup, je constate que le taux de variation a, comme on dit, une limite quand h tend vers zéro. Et cette limite, c'est ce nombre réel. Et ce nombre réel, je l'appelle le nombre dérivé de f en 3, qui est égal donc à 1 sur 2 racine de 3. qu'est-ce que le nombre dérivé de f en 3 veut dire ? Je rappelle qu'il y avait un point m qui s'approchait de a. Ça veut dire que a m était une séquente et m en s'approchant de a, m et a se confondent, à ce moment-là, on aura la tangente à la courbe cf au point a. Donc, les coefficients directeurs de toutes ces séquentes a m vont s'approcher du coefficient directeur de la tangente. Autrement dit, f prime de 3, ce nombre dérivé de f en 3, n'est rien d'autre que le coefficient directeur de la tangente au point d'abscisse 3. D'une manière générale, donc, quand le point m s'approche de a, la séquente a m ou les séquentes a m s'approchent de la tangente tangente au point a. Quelle est son équation ? y égale, comme le coefficient directeur doit être f prime de a, f prime de a, facteur de x moins a plus f de a. C'est très facile à retenir. Pour vérifier, constatez que si je remplace x par a, ici, tout devient 0 et ne reste que y égale f de a. Autrement dit, cette tangente passe par le point a majuscule de coordonnées petit a et f de a. Voilà l'équation de la tangente à la courbe représentative de f au point d'abscisse petit a. Tout à l'heure, on a trouvé le nombre dérivé de f en 3 pour la fonction f de x égale racine de x. Il était égal à 1 sur 2 racines de 3. En faisant pareil, pour n'importe quel nombre petit a, on constate qu'on obtient le nombre dérivé, autrement dit, f prime de a, égale à 1 sur 2 racines de a. A chaque nombre a positif, on associe 1 sur 2 racines de a, le nombre dérivé de f en a. Cette association s'appelle la fonction f prime. La fonction f prime, donc, la fonction dérivée de la fonction f, associe à chaque nombre a positif 1 sur 2 racines de a. autrement dit, on écrit ici, f de x égale racine de x, alors, f prime de x égale 1 sur 2 racines de x. Quels sont les dérivés des fonctions Ugel ? La fonction constante qui a x associe une constante k, sa dérivée associe à x le nombre 0. La fonction identité f de x égale x définie sur r, comme celle-ci d'ailleurs. La fonction dérivée f prime de x égale 1. La fonction carré f de x égale x carré. f prime de x égale 2x. La fonction puissance plus générale f de x égale x puissance n. Entre parenthèses, n pourrait être égale à 2 ou n pourrait être égale à 1. La dérivée est égale à n x puissance n moins 1. La fonction inverse f de x égale 1 sur x définie sur tout intervalle qui ne contient pas 0. sa dérivée est égale à moins 1 sur x carré. Et finalement, celle qu'on vient de prouver tout à l'heure, disons la plus difficile, la fonction qui a x associé à racine de x définie, bien sûr, sur r plus. f prime de x égale 1 sur 2 racine de x. Et la dérivée est définie sur r plus étoile, autrement dit, sans 0. Toutes ces fonctions ici, jusque là, sont définies sur r et sont dérivables sur r, c'est-à-dire en chaque point, la fonction admet un nombre dérivé. Sauf ici, la fonction n'admet pas, elle n'est pas définie en 0, elle n'est ni dérivable en 0, et celle-ci, elle est définie sur r plus, d'un nombre positif ou nul, et dérivable seulement pour un nombre positif, strictement positif. Et voilà six opérations sur les fonctions dérivables. Dès le début, on met u et v dont fonctions dérivables sur un intervalle i. La dérivée de la fonction u plus v c'est rien d'autre que la somme u prime plus v prime. Si je veux dériver la fonction k u avec k constant, ça va être égale à k fois u prime. Autrement dit, la constante vient devant, fois, et je dérive uniquement la fonction u. Si je veux la dérivée du produit de deux fonctions, uv, c'est u prime v plus u v prime. k particulier, si je veux la dérivée de u carré, c'est égale à 2 fois u fois u prime. Finalement, si je veux dériver l'inverse d'une fonction, autrement dit, 1 sur v, c'est égale à moins v prime sur v carré. et si je veux dériver le quotient de deux fonctions, bien sûr, dans toutes les conditions car v ne s'annule pas, ça donne u prime v moins u v prime sur v carré. Les produits dérivés de la dérivée, autrement dit, à quoi ça sert la dérivée, et voilà à quoi ça sert. C'est un théorème capital si f est strictement croissante sur l'intervalle i, alors f prime de x est positif pour tout x qui appartient à l'intervalle i. Ça représente tout simplement si la courbe est comme ça. Regardez ici comme elle est croissante sur l'intervalle i. La fonction est strictement croissante sur cet intervalle. On constate qu'alors, si je prends n'importe quel point, tiens, ce point x, je trace la tangente et la tangente à cette courbe a un coefficient directeur positif. Autrement dit, f prime de x est positif. Ce qui est très fort avec ce théorème, c'est que la réciproque est aussi vraie. Autrement dit, si f prime de x est strictement positif pour tout x appartenant à l'intervalle i, alors f est strictement croissante sur cet intervalle. Bien sûr, le complément, c'est pour l'autre partie quand la fonction est strictement décroissante. À ce moment-là, comme vous constatez, tangente en n'importe quel point de la courbe a un coefficient négatif. Autrement dit, f prime de x est strictement inférieur à 0. Donc, on peut ramasser ici. Si f est strictement décroissante, alors f prime de x est négatif. Et si f est strictement croissante, alors f prime est positif. On va finir cette vidéo par un problème qui illustre le tableau de variation d'une fonction. Si on se donne la fonction f définie sur l'intervalle 0,6, et ces valeurs sont des nombres réels, par f de x égale x au cube moins 6x carré plus 9x plus 1, ce qu'on appelle un polynome de troisième degré. Si on calcule sa dérivée, 3x carré moins 12x plus 9 plus 0. Première étape, c'était calculer la dérivée. Deuxième étape, c'est voir quand la dérivée est nulle. Autrement dit, résoudre l'équation 3x carré moins 2x plus 9 égale 0. on met 3 en facteur, x carré moins 4x plus 3 égale 0. x carré moins 4x plus 3 doit être nul. x carré moins 4x plus 3, c'est-à-dire plus 4 moins 1 égale 0. ça nous fait x moins 2 au carré moins 1 au carré égale 0. Ce qui fait x moins 2 moins 1 facteur de x moins 2 plus 1 égale 0. x moins 3 facteur de x moins 1 égale 0. Autrement dit, x égale 3 ou x égale 1. on a résolu par la méthode artisanale cette équation. Bien sûr, la méthode terrible c'est de calculer le discriminant et trouver les deux racines. On va représenter donc dans un tableau ce qu'on a obtenu. x se balade de 0 à 6. Les racines de la dérivée sont 1 et 3. f' de x est nul ici. Comme f' de x c'est 3x carré moins 12x plus 9 a est positif entre la racine le signe opposé de a et 1 dehors de la racine le signe opposé à a et le signe de a. f strictement croissante strictement décroissante strictement croissante selon le théorème. Ici, on a un maximum f de 1 f de 1 ça nous fait 1 moins 6 plus 9 plus 1 10 11 moins 6 5 f de 3 ça nous fait f de 3 égale f de 3 après tout calcul est égale à 1 donc il y a un minimum de la fonction f atteint en x égale 3 il y a un maximum 5 atteint en x égale 1 et puis minimum ici pour x égale 0 et maximum 55 pour x égale 6 on va calculer maintenant la tangente à la courbe représentative de la fonction f qu'on appelle cf au point d'abscisse 0,5 petit a égale 0,5 l'équation s'écrit y égale f' de a facteur de x moins a plus f de a il reste à remplacer f' de a y égale f' de 0,5 facteur de x moins 0,5 plus f de 0,5 on demande aussi la tangente t' au point d'abscisse 3,5 y égale f' de 3,5 facteur de x moins 3,5 plus f de 3,5 on peut représenter bien sûr la fonction à la calculette je la regrafe x y compris entre 0 et 6 et y entre 1 et 55 regardez comment la fonction croît puis décroît et puis elle croît et voilà la courbe avec les deux tangentes parallèles et on